C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va passer la parole à Oya Gounès, qui a perdu son frère dans des circonstances différentes au mois de mai dernier. Ce n'est pas une violence policière, c'est plutôt ce qu'on appelle des violences liées au règlement de compte et donc au trafic d'armes dans les quartiers populaires. C'est pas la même violence, mais il y a quand même, disons qu'au-dessus de l'iceberg, en haut de l'iceberg, il y a ces violences qui tuent des hommes ou des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité. Et en dessous de l'iceberg, il y a la violence structurelle, qui fait que même si la cause de la violence n'est pas la même, si c'est un jeune de quartier qui tue un autre jeune, ou si c'est un flic qui tue un jeune, il y a quand même en dessous, tout ce qu'on ne voit pas, c'est la violence structurelle, c'est-à-dire c'est la violence qui, à partir de critères, classe des personnes, on fait des strates comme ça, et plus vous cumulez les mauvais critères, plus vous êtes exposé à la violence. Une violence spécifique, qui touche notamment les hommes arabes et noirs, et turcs, et étrangers, et différents, et stigmatisés, en raison de marqueurs qu'ils portent comme ça sur eux, qu'on leur a assignés. Donc c'est une violence différente, mais fondamentalement c'est la même violence. Et c'est important que ces deux femmes aussi, qui parlent de deux frères, soient réunies, pour nous exprimer aussi ce qu'elles ressentent, et comment elles combattent, ou comment elles envisagent le combat, parce que pour Ria c'est différent, dans la mesure où elle n'a pas les deux ans d'expérience de Assa. Mais un combat a commencé, et il est très digne aussi, et donc il mérite d'être entendu. Là où le combat a vraiment commencé, c'est quand, à 4h-5h du matin, les premières nouvelles, elles commençaient à circuler sur les journaux, sur Internet, en disant qu'il y a eu un règlement de compte, et que donc il y a eu deux victimes. Et là, c'est là que notre combat a commencé, en fait, la nuit du 26 à 5h du matin, en disant que c'est hors de question, Tenguin. Il soit mis dans cette catégorie de délinquant, ou dans le narco-banditisme, parce qu'on est une famille très très loin de ce milieu. Et notre seul but à ce moment-là, c'était, avant quoi que ce soit, c'était de le blanchir, en fait. Qu'il soit innocenté, parce qu'il était innocent de toute façon, il est innocent, il est mort innocemment, il est mort dans des conditions, certes lamentables, mais innocemment. Aujourd'hui, on parle de la journée, on parle de la femme. Il y a deux ans, je crois, j'ai fait une interview, le jour de la, le 8 mars, où on me pose la question à Satra Auré, qu'est-ce que vous pensez de cette journée de la femme ? J'ai dit, il faut continuer à se battre pour que toutes les femmes du monde entier puissent avoir les droits qu'elles méritent. Et je renvoie à la question à la journaliste, je lui dis, mais face à quels hommes ? Parce que nous, nos hommes de quartier populaire, eux-mêmes ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde, comme pouvant participer à la construction de cette France, comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Parce que quand ces policiers, ces gendarmes viennent dans le quartier, nos frères sont déshumanisés, on leur crache dessus, on les tutoie, on les frappe, on les viole et on les tue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mes petits frères sont aussi en prison. Il faut savoir que notre quotidien, à travers le combat de mon frère, c'est aussi la prison de Oni, c'est aussi la prison de Fleury, c'est aussi la prison de Bois d'Arcy, c'est aussi la prison de Villepeintes, c'est aussi la prison de Maud, où il y a tous les petits frères d'Adama Traoré depuis la mort de mon frère. Voilà comment on subit l'acharnement et la répression, comment on se bat. Mais on aura la vérité et la justice pour Adama, mais pour le sacrifice de mes petits frères. Donc c'est un combat qu'on mène, c'est un combat qui est porté. Et plus ils nous font subir l'acharnement, plus on a des soutiens, plus on a du monde derrière nous. Oui, salut à tous et à tous, merci pour cette invitation. C'est un peu difficile de parler avec les deux paroles politiques. Ils n'ont pas de témoignage, comme on le dit souvent. C'est bien d'inciter sur le fait que c'est des paroles aussi politiques et avec un discours, etc. Souvent on relègue ça au statut de témoignage. Et donc moi je me retrouve ce 19 juillet, je reçois des textos, etc. Il se passe quelque chose, il y a des révoltes. Donc on insiste sur ce terme, ce n'est pas des émeutes, c'est des révoltes. Donc effectivement on voyait ces images à BFM TV, on voyait ces images d'un quartier détruit, en tout cas de la ville, des voitures brûlées, etc. Et ce que beaucoup dans les commentateurs appelaient la catastrophe, moi j'y voyais l'espoir. C'est l'étincelle de l'espoir et je me suis dit, ah ça bouge. Quand il y a un mort, je ne vois pas comment il peut y avoir d'autres réactions que celle de se révolter. Et tout de suite après on l'a vu, c'est ce qui fait la spécificité je pense de cette affaire autour d'Adama, c'est que tout de suite les jeunes du quartier ont organisé tout de suite la riposte. Comme elle a dit ça tout à l'heure, ils ont organisé eux-mêmes leur première conférence de presse. Quoi qu'on ait pu faire, il n'y a rien qui justifiait de mourir entre les mains de la police. C'est-à-dire que je comprends ce désir de vouloir dire qu'il n'avait rien fait, c'était quelqu'un qui n'était pas dans les histoires, etc. Mais moi j'ai envie de dire, mais de toute façon combien même, puisque la peine de mort a été abolie en 1980 en France. Ça fait partie des droits de l'homme en fait. C'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas exécuter des individus. C'est interdit, c'est juste, ça a été aboli en fait. C'est leur loi à eux, c'est leur république. Mais comme toujours en France depuis, maintenant, depuis l'après-indépendance, dans ce qu'on appelle le post-colonial, il y a un traitement d'exception qui est réservé aux habitants des quartiers populaires, qui sont majoritairement non-ré-arabe. Donc moi je veux bien le discours qu'on s'est dit, non mais arrête, vous êtes exagère, on n'est pas en 54 à Alger. Mais bien évidemment, quand on parle de gestion post-coloniale, quand on parle de gestion coloniale des quartiers, on ne dit pas que c'est Alger en 1954, évidemment. Mais on parle de reste, de continuum, ça veut bien se dire ce que ça veut dire. Dans l'approche même de ces quartiers, il y a un reste de gestion coloniale. C'est évident, il suffit d'y vivre pour le comprendre. Même si nos parents n'ont pas mis les mêmes mots, nos grands-frères après n'ont pas mis les mêmes mots. Et donc nous, notre génération, on est intellectuel, c'est peut-être un peu plus l'idée des choses, et parfois à tort. Mais en tout cas, on le sait tous, on le sent, on le sait au plus profond de nous-mêmes qu'on n'est pas traité pareil. Donc moi, en tant que jeune maghrébin, toute mon enfance, toute mon adolescence, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je me suis fait harcelé par la police. Je me suis fait insulter par la police. Je me suis fait humilié par la police en tant que jeune maghrébin. Voilà, c'est des images. Quand tu as 12 ans et que tu poses une piscine pendant le ramadan sur le parking, parce que tu ne vas pas à la piscine municipale, parce que tu te fais virer, parce que tu es turbulent. Quand tu te cotises avec tes copains et que tu te mets une piscine sur le parking et que les filles qui viennent, qui te cassent la piscine, qui te frappent et qui t'embarquent pendant le ramadan et qui ne te donnent pas à bouffer le soir, ça reste là. Et en fait, tu te rends compte que j'ai pu tourner un peu dans plein de quartiers de France un peu plus tard et tu te rends compte que c'est un peu partout pareil. Il se trouve en fait que, si vous voulez, toutes les méthodes qui ont été utilisées, toute la répression qui avait pu être celle de 2005 dans les banlieues ou celle qui est quotidienne tout simplement dans les quartiers populaires, ces quartiers populaires-là vont servir de zone, de territoire, d'expérimentation de ce qui va se passer ensuite pour le reste de la population, entre guillemets. Là, on parle en l'occurrence du mouvement social, du mouvement étudiant et de la répression qui peut exister dans ces contextes-là et dans ces séquences-là. Il se trouve que, par exemple, l'état d'urgence, il a été appliqué après les attentats en 2015. Il se trouve que les deux seules fois où il avait été appliqué avant ça, c'était une fois en 1961, donc quand il y a eu les couvre-feu pour les jeunes, pour les jeunes et les moins jeunes, pour les maghrébins, en 1961. Je suis algérien, je suis algérien, là, oh ! Non, mais c'est plus par rapport à eux ! Ouais, c'était par rapport à eux ! C'est un très bon mot, maghrébé ! Je peux utiliser maghrébé ? Non, c'est la guerre d'Algérie ! En tout cas, c'était dans la séquence de la guerre d'Algérie, 54-62, après, il y a eu tous les événements en 1961 qu'on connaît le 17 octobre, les ratonnades, etc. On est face à un état policier. Assad le disait, on est face à une machine de guerre et on n'a pas beaucoup de recours. Il y en a un, par exemple, c'était de filmer. Il se trouve que c'est un réflexe militant de sortir son téléphone. Tu peux faire de la prévention, tu peux aussi sauver des vies parfois. Il se trouve que pendant le mouvement social, j'ai été amené à sortir mon téléphone pendant la manifestation du 1er mai, à la place de la Controscar. Donc, je pense que vous connaissez un peu tous l'affaire Alexandre Benalla. Oui. Bon, il se trouve que c'est moi qui l'ai filmé. Applaudissements Donc, ça part de là, au-delà du spectaculaire qui montre qu'on a un gouvernement autoritaire qui envoie ses milices frapper les manifestants, au-delà de ça, ça démontre bien quelque chose, c'est qu'Alexandre Benalla, pour aller frapper un passant, un manifestant, il n'a pas choisi n'importe quel uniforme, en fait. Il n'a pas choisi l'uniforme d'ambulancier, il n'a pas choisi l'uniforme de pompier, il a choisi l'uniforme de policier. Parce que ce uniforme de policier-là, il va donner en quelque sorte une immunité. Et quand les gens voient ça, c'est normal. Quand un policier va frapper quelqu'un, c'est un policier quoi. Enfin, c'est un policier qui frappe quelqu'un, c'est une bavure, c'est normal. Il se trouve que la vidéo d'Alexandre Benalla, quand je l'ai prise, je l'ai publiée immédiatement sur Twitter et sur Facebook. Ça n'a absolument pas été relayé par les médias. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette banalisation de la violence policière-là. Aujourd'hui, si on est seul à se battre, on va se faire écraser par une machine qui a du respect que pour le pouvoir et l'argent. Donc nous, et sur les cartes populaires, à nous de se donner la main, d'essayer de pleurer sur notre sort, pendant, comment dire ça, à notre vivant, d'essayer de donner un coup de main à nos prochains, pendant qu'ils sont là, sur Terre. Donc se dire, si les erreurs qu'on a pu commettre, ou qu'ils ont commis, ou qu'on a subis, qu'ils ne puissent plus se reproduire. A nous de se dire, réveillez-nous, essayons de se donner un meilleur avenir pour nos enfants, nos amis. Essayer de leur tendre la main, se dire, des personnes qui sont en prison, nous, on travaille avec ces personnes-là. On essaye de leur tendre la main. On ne regarde pas leur passé. Parce que ce qu'il y a dans leur passé, chacun a le droit de faire des erreurs. A nous de se dire, comment on peut essayer d'agir sur leur présent et leur futur. Et ce qu'on fait, nous, dans le restaurant de Saint-Martin-Umi, à Mando, on a embauché pas mal de personnes, on a essayé de sortir pas mal de personnes qui étaient en prison, sans regarder leur passé. Pour nous, ce qui compte, comment on peut donner la chance à une personne, voilà, pour pouvoir construire son avenir. S'il peut évoluer dans la société, tant mieux on est content pour lui. S'il ne peut pas évoluer dans la société, et bien on essaie de l'accompagner ou l'orienter envers un autre métier. Mais moi, j'ai été victime d'un crime raciste par rapport à mon frère en 81, et je vois que ça continue. Les luttes continuent. Alors conscientisez-vous, politisez-vous, impliquez-vous dans les institutions. Faites en sorte d'entendre faire entendre votre voix pour que ces crimes d'Etat, ce racisme institutionnalisé, ce racisme d'Etat auquel nous faisons face et que nous subissons, s'arrête. Éduquons nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens responsables. Arrêtons de les enfumer par la drogue et par d'autres discours de paix sociale ou d'enfumage ou ne sais quoi, voilà. Moi, je vois que mon frère a été tué en 81, je veux que sa cause serve. Je veux que sa mort ne soit pas faim. Je veux que ça serve et je veux que ça continue avec Engin qui a été tué innocemment, alors que c'était quelqu'un de généreux apparemment, quelqu'un de très très bien citoyen, modèle. Je parle aussi pour Assa Traoré qui a subi une bavure absolument épouvantable, dégueulasse. C'est un crime d'Etat et nous devons nous faire entendre. Ça suffit de dormir dans les cités. Il faut se lever, se réveiller et se conscientiser. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est important ce qu'on est en train de se dire concernant les morts dans les quartiers populaires. On ne va même pas différencier entre les morts des policiers, des gendarmes et des quartiers. Il faut savoir que quand on en parle, c'est qu'il est déjà trop tard. Ce qui se passe dans nos quartiers, tout ce qui se passe, ça a été construit par l'Etat. L'Etat a besoin de ça pour arriver au pouvoir. Quand les violences, toutes les violences qui arrivent dans les quartiers, la drogue, les morts qui arrivent dans nos quartiers, elles sont faites au regard de toutes les personnes qui sont là-haut. C'est construit par l'Etat. Eux, ça les arrange ce qui se passe dans les quartiers. Quand la violence, elle arrive, elle n'arrive pas comme ça. La violence, elle ne vient pas frapper à la porte de chaque quartier en me disant, je suis monsieur violence, je suis là, je vais venir tuer un tel, je vais venir ramener la drogue un tel, je vais ramener la misère un tel. C'est construit par l'Etat. L'Etat construit la misère dans nos quartiers. L'Etat construit la pauvreté dans nos quartiers. L'Etat construit les morts qui se passent dans nos quartiers. Il faut savoir que quand les jeunes s'entretuent entre l'Etat, quand on dit divisés pour mieux régner, ça leur sert pour mettre plus de policiers dans le quartier. Ça leur sert pour leur dire, je vais avoir plus de postes. Il y a des politiciens et des gens qui font ce service de la mort des quartiers pour avoir des postes. Ils ont besoin de ça. C'est entretenu. C'est eux qui ont construit ça. Malheureusement, quand on en parle en ce moment à Paris, il y a beaucoup de jeunes entre quartiers qui se tuent. On entend beaucoup de gens dire que c'est la faute des parents. Non, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça. Ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit. C'est la faute. Les seuls responsables aujourd'hui, c'est l'Etat. Quand on vient tuer mon frère, c'est l'Etat qui est responsable. Quand on vient, quand on rentre dans les quartiers, quand on rentre dans les quartiers, quand on rentre dans les quartiers, quand il y a des familles qui n'ont pas de logement, quand il y a des familles qui n'ont pas de quoi manger, quand il y a des armes qui rentrent dans les quartiers, l'Etat est au courant de tout ça. L'Etat enlève les moires qui rentrent dans les quartiers et ça se construit. Tout ça se construit. Elle ne s'est pas construite depuis cinq ans. Ce n'est pas construite depuis dix ans. Elle s'est construite depuis des années. Et quand c'est ancré, maintenant c'est là. Malheureusement, il est trop tard. Ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est nous de prendre les devants et d'enlever ce disque dur que l'Etat a mis dans leur tête et de dire c'est nous qui allons organiser nos quartiers. C'est nous qui allons chercher le pouvoir. C'est nous qui allons dire ça va se passer comme ça. Malheureusement, quand il y a des moires, c'est triste. Malheureusement, ils ne peuvent pas revenir. Donc ce combat-là, ce combat-là, c'est pour toutes ces victimes-là, pour toutes les personnes. Quand c'est les jeunes qui s'entretuent entre eux, pour moi, c'est exactement la même chose quand c'est les policiers qui se tuent entre eux parce que c'est l'Etat qui emmène tout ça, c'est l'Etat qui construit tout ça. Ce n'est pas une question, c'est juste de dire en fait, ils nous mettent une étiquette en tant que quartier populaire et ça aussi, il faut arrêter qu'ils nous mettent des étiquettes. C'est à nous de décider l'étiquette qu'on veut porter. Et pour moi, aujourd'hui, l'étiquette que je veux porter, c'est citoyenne française. Je ne suis pas issu des quartiers populaire. Je suis un citoyen français à part entière. Je vote à part entière. J'ai une carte d'identité. Je me déplace. J'ai un cerveau. Je vais pécher. Je vais vous donner juste une anecdote. Il y a trois ans en arrière, je suis une des parents qui s'est battue pour l'école des Bourrelli. C'est l'école où la maîtresse, elle a dit qu'on n'avait pas de chauffage dans l'école et dont l'école tombait en ruine totalement. On a M. Gonda, pour info, c'est le responsable de cabinet de M. Godin, qui est le maire actuellement, qui est venu et qui m'a dit « Oui, mais c'est les futurs délinquants de la République. C'est les futurs délinquants marseillais. C'est pour ça qu'on ne fait pas de travaux. » Donc non. Non. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Et la première lutte qu'on devrait faire, justement, c'est de leur faire comprendre qu'on est des citoyens à part entière et qu'on est français. On n'a aucune étiquette à apporter. On est français. C'est tout. Bonjour. Merci pour vos interventions à toutes et à tous. Et c'est par rapport à la dernière remarque qui vient d'être faite. Moi, j'entends qu'une des revendications, ça peut être citoyen et citoyenne française. Sauf que j'ai l'impression que dans les discours qui ont été donnés, il y a beaucoup eu ce truc de justification. « Oui, mais il était gentil. Oui, mais ce n'était pas un dealer. Oui, mais il avait sa carte d'identité. J'ai un passeport français et pourtant je parle français. » Mais en fait, pour moi, on n'en est pas encore là. On en est juste à se dire que de nos histoires, avec nos tronches de noirs, d'arabes, de turcs, de basanés, comme on peut dire, on est légitimes. Et nos histoires, elles sont légitimes. Et on n'a pas à nous tuer, à nous éventer pour ça. Et après, dans une autre vie pour nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, eux, ils pourront dire « oui, on était citoyen français. » Pour moi, on n'en est pas encore là. C'est juste nos vies, elles comptent, elles sont précieuses. Qu'importe où on est, qu'on soit dans les quartiers populaires ou pas, qu'on soit des noirs, des arabes, des blancs, pour moi, là, la revendication, c'est nos histoires, elles comptent, nos vies, elles comptent, on est légitimes. Et après, je pense, pour une autre époque, on pourra revendiquer qu'on est citoyen français, même si pour le moment, c'est le cas. Et je n'ai pas du tout cette lutte, mais pour moi, on en est trop loin de là. C'est vrai que dans le combat, on parle beaucoup, c'est les sœurs qui portent la parole, quand nos frères se font victimiser ou tuer. J'ai vu qu'il y avait des jeunes aussi qui étaient venus, qui étaient là. Je ne sais pas, ce serait bien qu'un des jeunes, que je vois dans le fond, assis derrière, puisse en tout cas conclure en tout cas sur cette journée, dire quelque chose, vos voix comptent. Moi, mes frères, s'ils avaient été là, ils ont été à côté de moi, c'était eux qui auraient pris le micro, mais ils sont tous en prison. Aujourd'hui, on se bat pour tous les Adama Traoré. Et je pense que votre parole, elle est importante aussi, sur cette journée-là. C'est parti, c'est quelqu'un qui a été pour moi. Moi, je suis Soala Soali, en fait, je suis animateur de prévention au Centre Social Prévalent. Donc j'accompagne le groupe de jeunes avec moi qui sont ici, du Prévalent. Mais je suis également aussi ex-habitant du quartier Font-Vert dans le 14e arrondissement de Marseille, dont certains connaissent certainement. Justement, ce qui me fait réagir aujourd'hui, c'est que pourquoi, en fait, on doit attendre qu'il y ait un drame dans nos quartiers pour se mobiliser, pour se concerter et pour qu'on fasse des collectifs. Moi, c'est ce que je retiens de mes discours aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois, en fait, par rapport à l'ensemble de vos interventions, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a une mobilisation qui se fait juste après le drame. Pourquoi pas se mobiliser juste avant ? Pourquoi attendre, justement, qu'il se passe un truc dans nos quartiers pour se mobiliser ? Si demain, moi, on me met en prison, vous devez de reprendre ce combat. Le combat vérité pour Adama est un combat pour tout le monde. C'est un combat que toi, tu dois reprendre, que toi, tu dois reprendre, que toi, tu dois reprendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de la politique. On fait de la politique pour la démocratie. On fait de la démocratie pour nos vies, pour une liberté de vivre. Donc, c'est important que la jeunesse de Marseille, que la jeunesse de chaque ville puisse se déplacer, de dire, voilà, moi, je peux parler, moi, je peux dire les choses, tout en étant avec toutes les organisations qui sont là. Mais leur parole, elle est importante et ce qu'ils disent, c'est profond. Et aujourd'hui, ils sont venus, ils se sont déplacés. Donc, ils ne sont pas venus juste refaire la figuration. Je pense qu'ils sont venus pour écouter et leur présence, elle est importante. Donc, c'est avec vous qu'on doit finir cette journée, c'est important. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Nous, on est jeunes encore, mais c'est nous les futurs citoyens français. Et du coup, franchement, ça me touche énormément parce que nous, en tant que filles, en tant que petite sœur aussi, ça pourrait être aussi une réelle motivation. Enfin, vous êtes vraiment une source de respiration aussi. Parce qu'on se dit que, franchement, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir et qu'on s'en donne les moyens, en tout cas. Et pour ça, franchement, félicitations et bon courage pour la suite aussi. Je suis un peu stressée, désolée. Je suis un peu stressée, désolée. Je suis un peu stressé. Je suis un peu stressé. Je suis un peu stressé. Aujourd'hui, on est là dans le cadre du festival Femmes et Résistance, et c'est le syndicat des quartiers populaires qui t'a fait venir. La première question, c'est quoi pour toi résister ou la résistance ? C'est le combat justice et vérité pour Adama. C'est résister, résister face à un système oppresseur, résister face à toutes ces pressions et répression, et résister face à la peur qu'ils veulent nous faire faire, et résister devant tous ces justes, tous ces gendarmes-là. C'est le combat de mon frère. Pour moi, aujourd'hui, je peux dire que résister, c'est justice et vérité pour Adama. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un enjeu en plus, le fait que tu sois une femme ? Pas un enjeu en plus. Je veux dire, si c'est moi qui parle, c'est que mes frères se font tuer. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'aujourd'hui, comme on voit dans plusieurs luttes depuis des années, ce sont les femmes qui parlent, les sœurs qui parlent, parce que nos frères sont oppressés, nos frères sont victimisés, nos frères se font violenter, nos frères se font frapper, nos frères se font tuer. Et mon frère aurait dû être là, à ma place, ou à d'autres garçons, pour parler de leur avenir, pour parler de leur vie. Et donc, moi, je suis là. Et oui, quand on regarde, la femme est moins nuisible que l'homme. L'homme nuit, l'homme, il faut l'exterminer, l'homme, il faut le tuer, l'homme, il faut le détruire. La femme est le fantasme du colon blanc depuis des années. Quand on remonte sur le temps de l'esclavage, l'homme, il fallait le faire... On le dépassait tout le temps. Il fallait le tuer, il fallait le faire disparaître. Et la femme a toujours été ce fantasme. La femme exotique a toujours été le fantasme du colon blanc. Et on le voit encore aujourd'hui, les attaques ne seront pas aussi frontales et les mêmes que sur les jeunes garçons. Mais bien évidemment, en tant qu'une femme, j'ai plus de chances de vivre qu'un garçon. En fait, les souffrances qu'il y a à Marseille ou à Toulouse ou dans une autre ville sont exactement les mêmes à Paris. Aujourd'hui, ce que moi j'ai envie de dire, dans les villes où je me déplace, dans les quartiers comme ici aujourd'hui, c'est qu'on fasse une mobilisation. Ça serait bien qu'on fasse une mobilisation. Toutes ces villes, toutes ces grandes villes, tous ces quartiers-là, qu'un jour on puisse monopoliser, nous aussi, l'échange d'Elysée, aller marcher jusqu'à l'Elysée. Et aller, c'est le message que j'aimerais faire passer. De dire, ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent, on subit aussi la même chose. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas de la même force, mais les souffrances raciales sont les mêmes, les souffrances sociales sont les mêmes. Aujourd'hui, comment on fait ? Il faut qu'on y aille ensemble, il faut qu'on puisse aller renverser ce système-là pour qu'on le fasse ensemble. C'est ce que je pourrais dire à Marseille aujourd'hui. Si on y va, allons ensemble, tous ensemble. Et à travers son nom, on va changer beaucoup de choses. Adama Traoré, mon petit frère, on lui a enlevé sa vie, mais son nom, il va rester. On en a fait un symbole. Il faut que son nom puisse changer beaucoup de choses. Il faut que son nom puisse résonner dans tous les quartiers. et il faut que son nom, dans 20 ans, puisse en parler en disant la famille Traoré et la France se sont battues pour ce combat-là. Mais on a renversé un système. Voilà. Merci.